aujourd'hui je suis ravie d'accueillir une famille d'entrepreneurs deux soeurs les filles je vais vous laisser vous présenter parce que c'est comme ça que je fais comment ça va ça va super ouais merci pour l'invitation du coup on est hyper content d'être là non mais c'est un vrai vrai plaisir et surtout j'ai vu ce que vous faites et je me suis dit waouh vous êtes jeune vous êtes dynamique vous êtes une famille et j'ai été j'ai dit non mais en fait c'est obligé c'est obligé de venir non on accepte et directement beaucoup qu'est ce que vous pouvez nous parler pour nous dire plutôt sur votre aventure entrepreneuriale ça a commencé comment c'est quoi le après on dévoilera de quoi il s'agit ok donc moi c'est d'abat ok donc je suis l'aîné des deux donc on a trois ans d'écart ce n'avoue et moi l'aventure entrepreneuriale elle a commencé quand est-ce qu'elle a commencé j'irai qu'elle a commencé un an et demi là ça a été compliqué en fait ça a été le nom ça a été le long et j'ai envie de dire qu'elle a commencé vraiment quand après on va expliquer tout mais quand tu es partie de mon ancien précédent du coup ça fait disons un peu moins d'un an voilà tu as démissionné moi j'ai démissionné pour me lancer à 100% du coup d'envoi en fait ce qui s'est passé c'est que du coup on a construit l'idée pendant un an on a pris on a fait des recherches on a été à la rencontre en fait pas du secteur sur lequel on voulait travailler on a fait mûrer l'idée on s'en est parlé une fois je l'ai appris pour la petite anecdote j'étais en soirée et j'ai pensé à cette idée là depuis quelques temps et je lui ai dit tu vas tu vas tellement aimer que tu vas quitter ton travail et que tu vas rejoindre et donc du coup combien de temps après et après ça un an un an après elle a quitté son travail et là on a commencé vraiment à travailler concrètement et puis du coup elle est vraiment à 100% entre guillemets dessus depuis un peu moins d'un an est ce que vous pensez que justement quand on est il ya une différence entre justement avoir un boulot de salarié et de vouloir devenir entrepreneur et justement faire ce que tu as fait de dire bah je quitte tout et j'y vais à 100% est ce qu'il y a une vraie différence en termes de d'énergie qu'on met dans le projet de temps qu'on peut y mettre aussi bien sûr c'est à dire entre être salarié et avoir son projet à côté ou se dire je quitte là pour me consacrer ça n'a rien à voir en termes d'énergie pour moi les décupler lorsqu'on se concentre à 100% sur une chose et en fait moi je après ça dépend des gens puis ça dépend aussi des l'aspect financier quand même et moi je sais que j'ai enfin je pouvais pas être dans les deux en même temps parce que sinon j'allais faire tout à moitié en fait c'est qu'après c'est comme ça que moi je travaille et en fait cette idée je me suis lancé parce que j'y croyais à fond et je me suis dit pour lui donner sa chance à ce projet il faut du coup s'y consacrer à la hauteur de nos espérances quoi du coup c'est sûr que l'énergie est pas du tout la même donc il ya une vraie différence entre faire deux profins être salarié et avoir un projet et avoir un projet sur lequel on bosse à fond dessus avec clairement du coup toi tu n'as pas hésité quoi genre tu as eu un moment d'hésitation ou pas ouais ouais j'ai vraiment d'hésitation ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain comme snabou elle disait on a quand même mûri l'idée pendant un an on a voilà on a on a fait des questionnaires pour un peu faire une étude de marché sur laquelle on a beaucoup avancé en fait pendant cette année là ok et moi c'était après c'est arrivé en parallèle où c'était une période dans mon travail où j'étais beaucoup moins motivée et je sentais que j'ai tenu un seuil en termes d'apprentissage et et que je sentais en fait qu'au final je serai beaucoup plus utile dans ce projet en fait ce qu'on était en train de créer que ce que je faisais en fait au quotidien de mon arrière-emploi donc du coup c'est pour ça et en fait entre le temps que je me dise ok c'est bon je vais partir pour les consacrer et le temps où je pose vraiment ma démission il s'est passé quatre mois jours aujourd'hui j'y vais ça sera pas aujourd'hui ce sera demain jusqu'au jour je lui dis si tu vas et puis de toute façon voilà à un moment donné quand ça fait quatre mois que ça t'obsède il fallait mais c'est dur et surtout qu'elle avait un mois je me souviens je me souviens en plus j'ai ma décision elle est prise et tout j'arrête je me lance et tout on se lance ensemble toi tu es sûre tu es motivé pour le projet on y va elle m'a dit non là bas c'est pas la bonne question ah non tu veux pas ça c'est pas la bonne question en fait tu veux partir tu pars parce que tu veux partir oui mais pas sur moi mais c'est pas sur mes épaules faut que ce soit ta décision et elle avait entièrement raison et du coup j'ai re-réfligé encore parce que tu sais pas de trouver des raisons mais de concrétiser pourquoi tu voulais pas dire mais tu avais raison et du coup après ça en faisait partie il fallait que moi je suis motivée parce qu'il y avait le projet d'après il faut aller qu'elle parte pour elle-même et pas parce que voilà c'est ça parce qu'on a tellement une idée qu'on veut développer et puis oui et puis effectivement j'avais envie d'avoir ça sur mes épaules et donc quatre mois quoi qu'est ce que pense votre famille de votre engagement entreprenariat bah franchement ils nous soutiennent franchement ils nous soutiennent et en fait ils se rendent pas forcément compte je pense de ce que ça implique non mais ils ont ils nous font confiance en fait voilà c'est ça et après je pense qu'ils se rendront plus compte quand on sera vraiment voilà voilà les résultats les le retour vraiment concret après quand on est dans la construction d'un projet c'est tellement des c'est des choses c'est pas encore du concret donc ils n'arrivent pas mais par contre une centaine à 100% et en fait ils nous font totalement confiance et nous ça donne notre confiance en tout cas ils n'ont jamais émis de doute de réticence pas du tout moi je me souviens maman je vais appeler le jour où j'ai démissionné et j'ai dit et du coup j'ai dit bon bah voilà j'ai débuté mais dire bon je dis bah oui j'ai et j'ai dit après j'ai expliqué j'ai dit non mais voilà maintenant j'ai réfléchi je fais ça pour telle raison telle raison telle raison et que c'est là bon on est motivé on va faire ça et tout elle m'a dit bon j'ai peur mais voilà je sais que tu es intelligente donc si tu as pris la décision c'est que c'est la bonne donc je te fais confiance c'est ça et depuis en fait ils ont ils ont vraiment ils sont vraiment sur cette lancée là quoi et puis surtout que voilà c'est la première à commenter nos postes donc c'est notre première fois c'est bien pour les débuts non mais c'est important d'avoir un entourage qui nous et vos potes vos amis ils comprennent ouais ouais ils sont à fond derrière nous aussi bah après c'est vrai que moi j'ai moi ça a été plus rapide parce que moi j'ai pas eu l'expérience professionnelle donc j'ai fait j'ai travaillé six mois après mon diplôme ok et en fait direct après je me suis dit c'est pas pour moi en fait donc c'est vrai que mes potes ils étaient plus c'est sûr tu veux pas quand voilà l'expérience professionnelle de l'entreprise à l'arrière depuis longtemps mais tu t'es dit je vais quand même en fait j'ai testé en fait j'étais bien dans mes études dans mon compte de mes études j'étais bien et puis je me suis dit bon je vais travailler voilà de manière normale et une fois que j'étais je me suis dit c'est pas pour moi et je suis pas bien enfin je sais que c'est pas pour en fait donc dès que je suis partie je me suis dit je me mets à mon compte et et après j'ai aussi eu l'idée donc je me suis dit bon bah en fait autant aller directement vers l'entrepreneuriat donc j'ai fait un peu des deux et donc du coup ils étaient choqués que je ne puisse que je ne veuille pas continuer un petit peu plus ce salariat pour avoir plus d'hommes dans la vie puis de bagages c'est ça c'est ça et je pensais que j'étais un peu rapide mais voilà mais bon ils m'ont quand même soutenu c'est quand même non non ils sont à fond ils sont à fond d'ailleurs nous on a de la chance donc du coup des amis entrepreneurs aussi autour de vous pas du tout maintenant quelques-uns mais la majorité moi des amis sont dans le salariat j'ai quelques j'en ai quelques-uns qui sont cette période où il se pose un petit peu des questions et voilà ils voudraient montrer des projets mais majoritairement ils sont salariés qui sont les personnes qui vous inspirent dans ce que vous faites au quotidien ça peut être des personnes connues ou des personnes de votre entourage vraiment qui vous motivent vous levez matin et vous dites non mais si elle ou lui il a fait ça je peux pas rester là dans mon lit c'est quoi votre drive le matin en fait moi j'ai pas forcément genre une ou deux personnes en fait qui m'inspirent mais c'est plus en fait j'ai plus prendre des shots d'inspiration de podcasts que j'écoute c'est plus moi j'écoute vachement de podcasts et et voilà c'est plus voilà des shots comme ça en ce moment celle que j'ai enfin en ce moment j'ai en sens mais ça fait longtemps que je la suis roca et diallo à chaque fois je trouve enfin son sa détermination sa patience je trouve que c'est vraiment un exemple que tout le monde pourrait suivre ouais et ouais ouais franchement je fais en tout cas moi elle m'inspire vraiment de l'admiration et et ensuite ouais c'est plus voilà des personnes à droite à gauche entrepreneurs moi j'écoute pas mal le podcast this is lucky day et je trouve qu'ils ont vraiment des invités qui sont tous inspirants à chaque fois dans des domaines vraiment différents d'accord je sais qu'ils ont vu notamment un épisode qui m'avait que j'avais beaucoup aimé de sarah diouf la créatrice de la marque tongoro qui vraiment qui explique du coup donc comment elle a lancé sa marque elle avait commencé par un magazine et voilà tout le cheminement toi tout ce qui s'est passé jusqu'à un jour c'est une vraie battante vraiment c'est une vraie battante jusqu'à un jour que sa marque soit portée par bien c'est plusieurs oui plusieurs occasions et et c'est pas tant forcément l'aboutissement de hockey à la vie bien c'est mais c'est en fait tout le travail en fait qu'il ya derrière et en fait je trouve et c'est ça qui m'inspire c'est de se rendre de me rendre compte aussi le l'envers aussi du décor ce qu'il ya derrière et se dire ben en fait c'est facile pour personne ça veut bien dire que tout le monde est capable exactement plus ça comme ça que je vois mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs enfin elle l'a fait et qu'il y en est d'autres encore qu'ils montrent seulement cet envers du décor parce que nous on vient on voit ok elle a porté d'ailleurs elle n'habille pas que bien c'est d'ailleurs c'est qu'il y avait plein de gens mais c'est surtout comment elle elle sait enfin le chemin le parcours parce que c'est ce chemin là qui va être inspirant pas de dire oui le but c'était ça ok très bien vous êtes arrivé là super mais nous entrepreneurs comme aujourd'hui nous voilà ce chemin je trouve ça intéressant dans cette émission et dans d'autres années ok et toi du coup qu'est ce qui te et puis moi bah moi aussi beaucoup comme dava beaucoup de podcasts c'est beaucoup de podcasts d'entrepreneurs et après après de manière terre à terre franchement moi les influenceurs souvent dit oui on voit que le beau côté tout mais le fait qu'en fait ce soit des personnes lambda entre guillemets qui ont eu un parcours qui peut être similaire au mien qui ont mon âge des gens ça et ben ça m'inspire de me dire c'est des gens comme moi ou d'autres personnalités qui arrivent à un certain niveau de de reconnaissance de notoriété et qui apporte quelque chose vraiment sur sur les réseaux les choses comme ça en fait qui arrivent à s'accomplir par eux-mêmes et ça c'est enfin parfois quand j'ai la flemme et je regarde sur l'instagram je me dis elle est pas restée dans son lit là elle n'est pas dans son lit là elle travaille et surtout que voilà comme j'ai dit moi ça fait maintenant un ennemi que je suis à mon compte et c'est vrai que ouais faut se motiver tous les jours et et moi j'ai besoin d'avoir des choses qui des gens qui me ressemblent en fait oui qui me ressemblent qui ont mon âge qui ont un peu mon style de vie et qui accomplissent des choses par eux-mêmes en étant à leur compte aussi et toi aussi c'est ça en fait ça me montre voilà toi tu es comme ça tu peux y réussir tu peux atteindre tel niveau sans avoir telle opportunité ou travailler dans telle entreprise maintenant par toi même en petit à petit t'élevé et puis vraiment voilà c'est ça et puis après bon après on connaît à l'évidence et je faisais mon sport sur quand son dernier show à coach et là là et ça j'ai essayé de pendant une heure mais c'est vrai je vois pas cette parmi d'aller au bout du truc elle a fait le job moi je dis toujours ça parce que j'ai des soeurs qui sont absolument inconditionnellement fan mais et donc c'est chari avec toute la journée mais elle a fait le job point c'est ça elle a fait le job et elle continue à le faire elle continue à faire et là le coach c'est là elle était voilà elle avait eu ses enfants elle était out of shape mais elle savait qu'elle avait la date butoir de coach elle a tout donné elle travaillait matin et soir bon presque un peu trop mais elle savait qu'elle avait ce truc là et aller jusqu'au bout en fait de son objectif et pas décevoir et elle arrivait elle a fait un show incroyable incroyable on a beau dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique cette femme c'est vraiment c'est la personnification du travail c'est ça c'est vraiment c'est l'incarne depuis qu'elle est petite donc du coup bon c'est une icône c'est une icône et une inspiration pour tout le monde mais ça marche super et alors du coup quels sont les alors on va quand même parler de votre business qu'est ce que vous proposez aujourd'hui on dit quelle est la proposition de valeur en mode startupper c'est quoi votre proposition de valeur ben du coup en fait nous donc c'est un voyement donc on a les cheveux crépus donc en fait on s'adresse du coup à ce marché de la coiffure ok nous pendant des années on s'est fait tirer les cheveux dans certains salon de coiffure je pense que certains sauront de quoi nous parlons et en fait à un moment donné on s'est dit mais c'est pas possible en fait à chaque fois de d'avoir des mauvaises expériences comme ça de et de d'avoir vraiment peur avant d'aller se faire coiffer et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait il y a certains salons qui n'étaient pas très bien et que à l'inverse on avait d'autres qui étaient très 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 bien mais en fait qu'il manquait un peu de visibilité parce que parfois les responsables de salons ils n'ont pas forcément le temps de gérer leur communication etc d'accord donc en fait nous en fait ce qu'on propose en fait c'est un site internet qui va vraiment proposer les meilleures adresses de salons de coiffure qui sont vraiment spécialistes dans les cheveux bouclés frisés et crépus d'accord c'est à dire l'idée c'est vraiment en fait d'avoir notre site c'est vraiment un gage de qualité on veut se faire des soins des tresses que sais-je on va sur ce site on a une proposition de salon et on sait que ils vont bien nous se s'occuper de nos cheveux ils vont bien nous traiter donc c'est vraiment ça en fait le projet qu'on lance l'idée c'est d'avoir en fait la meilleure sélection de salons et de trouver un salon qui soit qualitatif qui réponde à notre besoin de notre envisagement parce qu'on sait que nous on change tout en coiffure on veut on est vraiment impliqué dans la coiffure et d'avoir vraiment fait des salons de qualité qui répondent à notre demande et sans avoir peur et à retourner en fait chez le coiffeur en ayant confiance en fait c'est exactement parce qu'on a des moi je sais que j'ai un cheveux crépus comme vous on a toutes d'ailleurs c'est vraiment hyper important pour nous ça et c'est vrai que par exemple nos cheveux ne se ne vit pas de la même manière en occident que quand on en Afrique parce que du coup en Afrique on a quand même vachement de l'humidité et donc du coup il aime l'humidité de notre cheveux voilà si il est très très sec ouais et en plus de ça donc ça c'est le premier truc et en plus de ça moi je me suis retrouvée à aller dans les salons sur d'autres versions de moi-même mais c'était quand j'ai compris comment le cheveux devait se traiter et que je voyais il y en avait directement et je disais en fait vous pouvez pas faire ça exactement il faut mouiller mon cheveux d'abord voilà il faut recommencer le démêlage par la tente voilà et le truc et s'hydrater il y a toute une moi j'ai fait des années que je fais ça et en fait là sur mes cheveux vous n'allez pas faire ça c'est là là maintenant vous mouillez et puis vous faites ce que je vous dis et puis en plus au delà de ça certains salons n'ont pas les bons gestes quand on leur dit non ils disent oui et du coup déjà donc nous on veut aussi avoir des salons on y va on passe un bon moment et qui répondent à nos besoins c'est à dire qu'on peut avoir la discussion qui nous écoutent et qu'on n'a pas on n'est pas peur en fait d'avoir de dire non je préfère que ça se fasse comme ça que les pressions ne soient pas trop serrées sans avoir peur de la croix vous en faites mal c'est ça mais en fait si tu as mal on te tire encore plus c'est ça et en fait mais là tu tu mets le doigt sur l'autre sujet en fait important c'est la question de la formation parce qu'en fait la plupart des en fait le cheveux crépus le cheveux texturé en fait il n'est pas enseigné dans le diplôme français de la coiffure le CAP donc c'est pour ça en fait que ça c'est problématique c'est problématique en fait déjà institutionnellement ok donc en fait c'est pour ça qu'il y a autant de différence de qualité parmi les salons et en fait il y a des salons qui ont plus de mal parce que honnêtement ils n'ont pas été formés ils ont des gestes qu'ils ont l'habitude de faire depuis très longtemps et de l'autre côté il y a des coiffeurs qui sont vraiment des passionnés et qui ont été au-delà de leur CAP et qui sont formés par eux-mêmes souvent en voyageant à l'étranger en faisant des formations supplémentaires en fait donc souvent leur charge vraiment parce qu'ils sont passionnés et qui ont ouvert ensuite des salons et qui eux ont cette véritable expertise là sauf que c'est compliqué en fait de les trouver c'est compliqué de les connaître et on n'a pas forcément envie de tester parce qu'on a déjà été échaudés par ce qui nous est arrivé avant et donc en fait nous notre sélection c'est aussi comme ça qu'on l'a fait c'est en essayant de trouver des passionnés des experts capillaires qui ont développé cette compétence là qui aujourd'hui n'est pas n'est pas proposée en fait dans le diplôme français quoi mais du coup comment vous faites vous les trouvez comment c'est quoi votre sans nous révéler tous vos secrets oui bien sûr c'est quoi le game le game c'est un long tableau déjà une page favori qui est dans cette page favori là donc il y a des comptes facebook de salon il y a des comptes instagram il y a le dernier salon la liste de chez elle qui remonte depuis 5 ans il y a plein d'adresses comme ça qu'on a trouvé un peu partout qu'on a été voir qu'on a été testé qu'on a été demandé vous allez voir chaque salon oui on va aller voir chaque salon pour voir déjà nous pour avoir un premier un premier contact avec eux une première vision à quoi ça ressemble est-ce que voilà ça répond à nos critères et en fait nous c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dedans c'est qu'en fait en allant voir le salon on s'est rendu compte qu'il y avait en fait pas mal de salons qu'on connaissait pas et que moi par exemple quand j'ai galéré pendant longtemps parce que je suis apparue depuis 6 ans à trouver un salon je me dis j'aurais voulu avoir cette liste là parce qu'il y a plein de fois je suis sortie de chez moi j'ai regardé vice-fait ou bien on va à Château-Roudeau on va à Château-Rouge il y a des bonshommes à Château-Rouge mais le problème c'est que il y en a tellement qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont on ne sait pas on ne sait clairement pas moi je rentrais dans les salons presque au hasard et à chaque fois j'avais peut-être une chance que ça se passe bien mais bon c'était compliqué mais c'est vrai qu'il en existe et donc on va aller chercher un peu partout en fait c'est un long travail de fourmis et ça fait cette liste qu'on a ça fait un an qu'on l'a construit on l'a construit et vraiment voilà et puis en plus on regarde aussi les avis parce que ce sont des salons qui existent déjà du coup c'est déjà une bonne façon un peu de de prendre le bout quand même et puis comme dit Naboo on les visite on les teste et rien qu'en discutant avec les gérants et les coiffeurs ou coiffeuses qui travaillent déjà rien que le discours et déjà c'est révélateur en fait de comment ils de la vision eux qu'ils ont du cheveu texturé en fait rien que ça enfin moi je sais que je leur pose une question qui est très simple à chaque fois c'est comment vous démêlez les cheveux et donc il y en a qui me disent ah bah on démêle bon je me dis ça va être compliqué déjà ça va être compliqué et il y en a qui me répondent ah bah pour démêler on prend du temps parce que c'est vrai que le cheveu est un peu sec ça peut susciter de la case enfin voilà voilà donc il y a un vrai discours etc derrière qui montre déjà l'expertise une connaissance l'expertise et ensuite on les teste on les teste tous donc on a pas donc Snabou et moi on les teste et puis là on vient de lancer aussi un programme d'ambassadrice où on a donc plein de femmes donc pour un sens c'est à Paris en Ile-de-France donc qui ont les cheveux vraiment de tout type tant qu'ils sont texturés soit bouclés soit frisés soit crépus qui aussi testent du coup les différents salons pour vraiment avoir des avis vraiment objectifs pour avoir des ressources ouais de toute façon les tests simonials il n'y a pas mieux que ceux des autres bah c'est sûr c'est sûr et puis en fait la difficulté aussi c'est que c'est pas en fait c'est pas un bon salon c'est un bon coiffeur parce qu'on peut trouver un bon salon avec trois coiffeurs et trois coiffeuses différentes ils auront pas forcément les mêmes spécialités c'est ça et ils auront pas forcément la même façon d'appréhender les différents types de cheveux donc c'est pour ça que pour nous c'est important de tester pour vraiment aller au-delà un peu plus loin en fait en faire de la simple discussion avec le c'est ça et alors du coup donc moi par exemple je suis utilisatrice de votre site d'accord je vais dessus qu'est-ce qu'on me propose c'est quoi le le enfin qu'est-ce que vous me proposez en fait c'est quoi par cours c'est quoi par cours c'est quoi par cours c'est ça donc dans l'idée donc en fait on arrive sur le site voilà on met le type de cheveux qu'on a donc frisé crépus bouclé ok on recherche en même temps aussi le type de coiffure ou le soin qu'on recherche à faire faire et là on met la recherche on lance sa recherche et là on a déjà une sélection une proposition de salons qui arrive ok qui nous sont proposés et après on peut donc après on a un profil pour les salons et là on peut savoir l'équipe qui la compose toutes les prestations qu'ils proposent qui proposent les prix les produits qu'ils utilisent les marques utilisées voilà les avis après tout ce qui est les informations coordonnées le numéro de téléphone dans un premier temps on va laisser la réservation se faire entre le salon et ensuite vous pouvez directement prendre rendez-vous avec le salon en question voilà c'est ça voilà d'accord et alors du coup le salon il vous paye quelque chose pour être référencé aujourd'hui ou pas du tout alors là du coup nous on est vraiment au tout début du lancement donc c'est un abonnement qui est payant et là donc pour le lancement on a une offre du coup qui est une offre de lancement en fait de test qui est gratuite ok super ce qui est complètement cohérent pour que les gens puissent effectivement puis pour vous ayez en magasin un maximum de de feedback et de retour voilà et puis de l'autre côté vous ayez aussi un flux de gens qui viennent consulter vos arts exactement en fait on est vraiment dans la première phase en fait de Djoka là c'est le c'est en fait c'est l'idée brute qu'on développe là ainsi pour vraiment arriver à un produit déjà fini et après on veut vraiment le développer sur on veut vraiment élargir en fait le service de Djoka avec voilà on va développer un e-shop de vente de produits il y a plein de choses à faire on va développer voilà mais c'est ça notre problème c'est qu'on a plein d'idées c'est ça après c'est vrai que si vous voulez ce type de business là en tout cas c'est infini il faut juste avoir la passion et y croire et après le reste vous ferez tous les produits que vous voudrez exactement mais c'est ça en fait merci de nous redonner de la force mais vous on est une famille d'entrepreneurs donc non non il faut carrément donc du coup pourquoi Djoka ? pourquoi ça s'appelle comme ça ? c'est la contraction de notre nom de famille c'est vu les deux premières filles là ? donc notre nom de famille c'est Djokane donc c'est Djoka c'est vraiment le projet c'est vraiment ce projet familial cette aventure entrepreneuriale de soeur aux cheveux crépus qui lance ça donc ça nous paraissait vraiment une évidence et puis l'idée elle est c'est notre histoire en fait voilà nos cheveux nos galères capillaires c'est notre histoire et en même temps là le jour où vraiment où j'ai eu l'idée enfin parce que j'ai eu la première idée c'était elle c'est grâce à Daba parce qu'elle m'appelle elle me dit là j'ai un souci il faut que tu n'as pas un salon qui pose une perruque là maintenant dans l'heure et tout vous ? je ne savais pas et du coup j'ai dit c'est fou quoi pourquoi on n'a pas cette application tac 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 en deux trois clics on trouve un bon salon parce qu'elle il fallait un salon qui pose des perruques il fallait un bon salon bah oui c'est ça c'est facile en fait c'est ça on connait la station on connait tous et du coup il faut les c'était conforté et du coup c'est vraiment une histoire de soeur en fait ok super ouais et du coup comment tu sais de travailler en famille entre soeurs c'est quoi le euh franchement c'est rassurant enfin en tout cas ça me rassure et en même temps c'est pas si facile que ça je dirais ouais bah c'est ouais il y a ça c'est à double tranchant ouais 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 c'est rassurant parce que du coup toutes les disputes il y a forcément une finalité positive parce qu'on ne peut pas se déchirer on est soeur donc quoi qu'il en soit des disputes on en a toute notre vie et on sait comment y faire face ok par contre il faut apprendre à dissocier à garder ce que nous voilà on est fusionnel depuis qu'on est jeune ouais c'est ça parce que le truc c'est que nous c'est pas seulement qu'on est soeur c'est qu'on est soeur et on est vraiment complices depuis longtemps ouais c'est ça on est presque les meilleurs amis ouais ouais donc il faut dissocier associer et soeur fusionnel et soeur quand même de temps en temps donc mais bon ça va on y arrive non non franchement on y arrive mais pour moi franchement le truc le plus difficile en fait c'est pas le truc le plus difficile mais le truc qui m'a le plus surprise c'est que Sinabou je pensais la connaître par coeur et en fait je me suis rendu compte via le projet que j'ai découvert une nouvelle facette de sa personnalité c'est à dire sa façon de travailler et aux surprises je sais pas pourquoi mais en fait on a pas du tout la même façon de bosser quand même c'est vrai en fait on peut travailler de la même manière mais c'est la manière dans le développement dans le travail sur la longueur on va avoir une division de différence en vrai tant qu'on arrive à faire en sorte que ça complémentaire c'est une vraie richesse oui mais c'est vrai que parfois du coup au début on a eu un petit peu de mal quand même à s'accorder parce que là en fait Daba elle est plus dans l'opérationnel et moi je suis plus dans le perfectionnisme donc euh en fait moi je suis dans l'action du coup en fait je me dis on y va on verra plus tard et elle a plus ce soir parfois elle a plus tendance à réfléchir et en fait il faut des deux donc en fait je pense que c'est nickel je pense qu'on a la bonne on a la bonne dynamique mais du coup parfois il faut trouver le bon équilibre quand même parce que parfois je trouve moi je trouve qu'elle va trop lentement et elle la trouve que je vais trop vite et je pense que c'est vrai mais vraiment c'est complémentaire ça nous aide mais c'est vrai que bon parfois ça pète c'est normal c'est normal quand vous arrivez à vous respecter et à vous dire bon bah voilà ça a pété je suis désolé parce que là j'ai pas été truc je suis désolé parce que machin parce que c'est une dynamique à deux donc tout le monde est responsable tout le monde est responsable c'est ok et en fait vous allez vous envoyer comme ça c'est clair et puis ça nous a fait grandir là en quelques temps ça nous a fait grandir parce que ça nous permet aussi d'écouter l'autre et toi et nous même se remettre en question et se dire ah bah là je fais deux pas en arrière je me laisse passer ça je lui fais confiance là-dessus je lui dis que j'ai tort et du coup on diminue un peu notre ego pour justement créer l'ensemble bien et ça marche de mieux en mieux et franchement je n'aurais pas rêvé meilleur partenaire on a tous eu un rapport avec nos cheveux assez distancié pendant une année parce que du coup on était là et on voulait se conformer aussi c'est ça c'est ça c'est ça on peut dire des choses comme elles sont et il y a eu une prise de conscience et de se dire bon bah voilà quand on se met du défrisage de les cheveux en fait finalement c'est plus une souffrance qu'autre chose c'est ça et puis c'est casser l'énergie du cheveu parce qu'en fait le cheveu après ne branle plus jamais de la même manière c'est ça exactement et ça c'est juste incroyable et puis casser l'héritage et casser toutes les valeurs et puis casser le lien casser notre lien avec nos origines en fait c'est ça mais ça il y a j'ai rencontré un salon il y a deux semaines qui en parlait bien c'était l'institut Juliette Leouette d'accord c'est un salon qui est dans le 15ème enfin il se considère pas comme salon c'est vraiment un institut capillaire ok où vraiment ce qui est mis en avant c'est vraiment la naturalité du cheveu crépu et en fait ils produisent tout un tas de soins pour vraiment retrouver la nature profonde en fait du cheveu crépu et donc il y a toute une phase de diagnostic moi je me souviens je suis arrivée au rendez-vous et j'ai patienté un petit peu parce que la personne n'était pas encore prête et il y avait justement une femme qui venait pour avoir un diagnostic le diagnostic a duré une demi-heure et vraiment elle notait donc point par point tout ce qu'elle avait fait sur ses cheveux tous les gestes etc et en fait elles ont vraiment développé ce savoir-faire c'est vraiment de la naturopathie africaine en fait et c'est hyper intéressant et en fait voilà comment du coup se reconnecter à sa vraie nature via le cheveu etc ils ont toute une approche qui est hyper hyper intéressante bah là tu vois tu m'intéresses bah voilà bah nous vous voyez en fait c'est exactement ça qu'on veut faire découvrir avec notre site ce sont des gens comme ça que certains connaissent mais pas mais qui sont trop peu connus parce qu'en fait au delà des femmes à trouver des bons salons on veut aussi mettre en valeur les talents de la coiffure afro et qui savent ce qu'ils font et qui justement et en plus on veut donner envie aux jeunes aussi qui veulent être dans la coiffure d'aller au delà en fait du cheveu caucasien et développer aussi des techniques sur les cheveux afro sur tout type de coiffure et vraiment les mettre en avant les valoriser parce qu'il y a un vrai savoir et c'est tellement dur de trouver ils hésitent ils sont là ils demandent qu'à être vu et qu'on a chez eux quoi et du coup c'est vrai que quand j'ai rencontré du coup cette femme et quand j'ai découvert ce salon je me suis dit mais enfin c'est là qu'on se dit que notre salon enfin notre projet il prend vraiment tout son sens parce que ces gens là ils ont une expertise qui est unique à Paris et je pense en France et ils méritent d'avoir davantage de visibilité et je pense que beaucoup aimeraient avoir des diagnostics et se connaître je te donnerais d'acheter un genou après je ne me demande pas s'il n'y a pas une de mes sœurs qui a fait ce diagnostic mais je crois il me semble parce qu'elle a des problèmes de cheveux parce qu'on a toutes mis beaucoup trop de produits on a toutes fait des tissages fermés là on voit au milieu on demandait qu'il soit bien plat ici on veut que ce soit bien plat pour pas que ça fasse les cheveux j'enlève les cheveux et sur les côtés c'est vrai c'est clair bref j'ai quelques questions à vous poser de notre jeu le Baloo Game les teams ont créé ce jeu là c'est un genre de jeu de l'intimité qui s'inspire du jeu qui a été créé par School of Life et du coup la première question que je voudrais vous poser c'est vous voyez où dans 10 ans ? oh t'as pas le droit vas-y je commence non mais dans 10 ans ouais franchement que Badgeocast a pris vraiment un nouvel élan qu'on soit qu'on puisse créer des événements autour de ça que le site s'est vraiment développé vraiment qu'on continue en fait dans ce secteur là et qu'on est vraiment atteint un autre niveau et qu'on voilà on vend des produits enfin vraiment développer franchement dans 10 ans moi je le vois c'est Nabu et moi ayant des bureaux et étant à la tête d'au moins 50 personnes et que Dioka soit vraiment la référence en termes de beauté noire franchement c'est ça la prudence et en même temps le concept et toi non mais en fait ce sera 50 personnes je peux vous donner l'adresse des bureaux s'il te plaît quelle est une adresse sur les Champs-Elysées une petite adresse confidentielle bien sûr non mais c'est très bien la compétence a été trop marrant super bon qu'est-ce que vous disiez quand vous étiez petite moi je me disais que je voulais voyager ouais je me souviens un des premiers métiers que je voulais faire c'était hôtesse de l'air mais c'est génial du coup je voyagerais tout le temps c'est ça que je me disais mais c'est vraiment vrai franchement c'était ça que je voulais faire c'est vraiment voyager bon je ne suis pas devenue hôtesse de l'air mais j'ai voyagé autrement donc ouais c'est ce que je me disais quand je disais et puis moi je me disais franchement je ne me prenais pas trop la tête j'avais des rêves mais je ne sais même pas les tu es styliste après voilà c'est ça moi c'est marrant parce que je me suis rendu compte que je voulais faire tous les métiers des arts appliqués donc photographe architecteur d'intérieur styliste et en fait quand je suis arrivée du coup en mise à niveau parce que j'ai fait une école d'art et une mise à niveau les trois métiers qu'on appréhende c'est le stylisme l'architecture d'intérieur et le troisième j'ai oublié et la photographie c'est une des matières bon et le graphiste et finalement je suis devenue graphiste donc je suis passée par tous les stades depuis mes 5 ans jusqu'à arriver vraiment la boucle était bouclée ouais ouais carrément parce que maintenant je suis directrice artistique donc maintenant je fais un peu de tout c'est canon c'est cool super ouais et alors du coup en parlant de voyage et de business du coup est-ce que Dioka vous voyez enfin vous voyez l'entité évoluer même de manière mondiale ouais parce que là on a parlé de Paris enfin l'île de France aujourd'hui du coup il y a la France aussi et puis sorti de la France il y a le reste du monde l'Europe l'Afrique est-ce que vous voyez partir dans un truc comme ça ouais complètement mais je pense que en fait malheureusement les besoins qu'on a identifiés pour nos clientes en fait ce sont des besoins qui sont pas uniquement en France mais qui sont dans d'autres pays c'est là malheureusement du coup oui bah malheureusement dans l'idée c'est des problèmes heureusement pour nous c'est une opportunité business pour nous mais idéalement on aurait aimé qu'il y ait pas autant de cramage de cheveux voilà mais bon c'est comme ça et donc oui oui complètement on a clairement une vision internationale après pour l'instant on l'a pas trop défini faut vraiment enfin pour l'instant on commence on développe notre projet ici mais par contre on a vraiment une vision et particulièrement en Afrique développer Joka Afrique ça c'est vraiment un rêve total non mais là et on sait qu'il y a même pas le besoin ouais ouais c'est clair en fait il y a un besoin ça c'est clair et net il y a un besoin fou mais je pense que faut être moi j'adorerais vraiment pouvoir aider et contribuer les femmes africaines à notre manière mais je pense que dans ce type d'expansion il faut vraiment le faire bien parce que nous on est d'origine sénégalaise mais il n'empêche qu'on a grandi en France d'accord qu'on a été élevés en France d'une façon à mon avis très occidentale bien sûr et je pense que enfin moi j'ai pas envie de retourner au Sénégal avec les gros sabots en disant voilà nous c'est ce qu'on a appris en France et je pense que on a cette envie on a cette volonté mais en tout cas on prendra le temps de bien faire les choses de bien s'entourer des gens qui connaissent le marché là-bas en fait juste être bien accompagné bien entouré mais pour vous dire pour vous dire vraiment là-dessus sur le retour aux sources de son pays d'origine d'apporter l'expertise que vous avez vous êtes venu prendre à prendre en Occident et puis d'ailleurs partout dans le monde c'est pas que en Occident et de retourner dans son pays d'origine pour pouvoir apporter cette expertise c'est super bien je te le dis moi j'ai fait sur Cameroun et vraiment c'est très très bien perçu ne pense pas que les gens te voient arriver si tu as l'humilité oui c'est ça faut le faire de façon humble et que tu sais surtout l'humilité tu viens pas avec ton égo posé là et tout c'est comme ça qu'il faut faire parce que effectivement les choses vont pas se faire de la même manière qu'en France et tu te poses et tu écoutes tu écoutes ce qui se passe là les gens vivent localement et tu apportes toi la lumière que tu as prise au ciel chacun des lumières enfin chaque partie a des lumières à sa portée donc non non je pense vraiment pour le coup que vous feriez un truc incroyable merci non vraiment tu vois c'est bon bref c'est le premier l'entrepreneur il y a un équipement il me dit waouh c'est juste génial qu'est-ce que vous je reviens sur l'enfance parce que nous on aime bien travailler sur les souvenirs d'enfance c'est ce qu'on était quand on était petit qu'est-ce que vous diriez à la version de vous-même il y a 20 ans 20 ans alors on prend votre âge que je ne connais pas c'est pas facile hein je dirais moi c'est quoi à cette version moi je dirais ose t'inquiète pas ça va être cool ok n'aie pas peur ça va bien se passer ouais fais vas-y moi je dirais ça va pas être facile mais tout ce que tu vas vivre ça va te servir pour la femme que tu seras après ouais et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui comme tout le monde dit je n'ai aucun regret on ne regrette rien mais c'est vrai que chaque obstacle ça sert donc je dirais n'aie pas peur tout va bien se passer et tout va te servir ok est-ce que vous avez un enseignant un professeur qui vous a marqué dans votre positivement ou négativement parce que l'école fait partie quand même d'une grosse partie de notre vie ouais et il y a des professeurs qui peuvent nous moi il y a une fois elle a une rentrée elle n'a pas marqué mais elle a dit quelque chose ça a vraiment presque changé ma vie ah ouais c'était ma prof de maths je suis en 4ème et elle a dit c'est vraiment débile elle a dit si vous posez une question si vous posez une question et vous pensez que c'est une question débile n'hésitez pas à la poser parce que ça veut dire que d'autres se la posent et en fait et après en fait il y a plein de choses dans ma vie après qui se sont qui étaient en qui étaient corrélées avec cette phrase-là c'est-à-dire que si je fais un truc si je fais une erreur si j'ai un problème ça veut dire que d'autres personnes l'ont parce qu'en fait je ne suis pas enfin je suis juste un être humain en fait et que d'autres personnes vont se poser cette question-là d'autres personnes vont faire cette erreur-là et ce n'est pas grave en fait et je suis juste normale et en fait c'est vrai quand elle a dit ça ça a résonné en moi et plein de fois après j'ai ça m'a aidé donc plus se sentir ashamed de lever la main pour dire que j'ai rien compris ben j'ai rien compris voilà exactement concrètement c'était ça en fait tu n'es pas si tu penses que tu es la seule qui n'a rien compris mais non il y en a plein d'autres parce qu'en fait t'es juste humaine et t'es à droit de te reposer la question t'es à droit de faire des erreurs t'as droit de mal comprendre et ça veut dire pas que tu es que tu es différente en fait tu es comme les autres en fait et tu ne seras jamais seule dans ton tu ne seras jamais seule dans ton questionnement dans tes peurs dans tes problématiques il n'aura d'autres comme toi elle a eu un vrai impact ouais franchement c'était quelque chose mais c'est vrai ça a résonné et à chaque fois que j'étais confrontée à ce genre de problème j'ai toujours pensé à cette phrase-là et après ça m'a aidé vraiment ouais elle serait hyper surprise que tu lui dises à quel point ça cette phrase-là ouais c'est ça et j'aimerais bien te souvenir tu as eu cette phrase-là ah bon ? c'était en quatrième ? c'était une prof de maths en quatrième ? ouais j'étais en quatrième ouais écoute du coup c'était au collège je me sens pas et toi ? ben j'essaie de réfléchir tu vois ça t'a marqué c'est pas grave non il y a personne qui m'a marqué mais je me souviens qu'il y avait un prince elle pensait qu'à ses notes un prof d'histoire je pense que j'avais des meilleurs que toi c'est tout oui bah c'est clair elle est première de la classe ah ah non mais il y avait un prof je me souviens je m'étais fait engueuler mais je trouvais que c'était injuste en fait il avait mis Daba est une bonne élève et tout mais elle a un comportement velléitaire et contestataire et moi j'étais là ça veut dire quoi velléitaire ? moi c'est ce que je me suis demandé c'est la question que j'allais te poser ça veut dire quoi velléitaire en fait ? tu vois je sais même plus je serais que j'avais regardé mais je sais même plus ce que ça veut dire mais en tout cas je m'étais fait engueuler alors que j'avais franchement j'avais une bonne moyenne c'était en histoire géo et en fait il m'a pourri mes vacances en fait ce prof quoi c'était un truc un peu d'autant ouais c'est que elle aime bien chercher la petite bête je crois je suis pas sûre tiens tiens c'est bizarre qu'il ait dit ça écoutez sa terre mais en fait c'est vrai qu'il a raison je fais un petit peu comme ça mais bon donc ça t'a vexé à ce moment-là mais peut-être parce que en fait ça m'a vexé parce que les parents se sont vraiment fixés sur ça au lieu de se fixer sur les notes donc ça m'avait souligné de toute façon nos parents ne se fixaient jamais sur ce qu'on disait sur les notes ils se fixaient que sur les commentaires j'ai oublié mon workbook et en plus en plus il regardait la moyenne et il regardait la moyenne de la classe ah oui oui donc ça avait une bonne moyenne mais qu'il était en ce moment de la classe c'était pas bien non non ouais c'est ça vous avez deux frères et soeurs du coup ? ouais on a un petit frère ok et lui du coup il vit comment l'aventure entrepreneuriale de ses soeurs ? bah il est content franchement il nous soutient il a 22 ans ok d'accord et lui il vit bien au début il nous a poussé et tout non franchement il est à fond derrière nous il est à fond derrière nous après lui il est encore étudiant donc voilà il ne sait pas trop ça paraît ça paraît un petit peu loin pour lui mais on va voir si ça l'intéresse et tout pourquoi pas l'intégrer au fur et à mesure ouais carrément quand on voit votre équipe ça nous donne des idées oui c'est clair mais en fait c'est ça que c'est fait nous on a commencé je commençais avec ma mère ouais on en était toutes les deux au départ ouais puis ensuite une autre de nos troisième deuxième deuxième sœur qui nous a rejoint en sortant de chez L'Oréal moi j'ai dit allez hop parce que là-bas là c'est compliqué hop et ensuite une autre sœur et puis Clémence la dernière qui a fini ses études qui est en train de finir ses études d'ailleurs j'ai oublié qu'elle était à l'école elle m'a travaillé avec nous depuis longtemps c'est venu la sœur allemand c'est qu'il y avait un truc elle était tout le temps et là elle me dit oui je fais mon mémoire enfin ok d'accord ah bon bah ouais donc et puis ce qui est cool c'est que chacun chacune vit de sa passion c'est magnifique c'est magnifique franchement c'est ça c'est le rêve ça ouais on nous souhaite aussi merci beaucoup c'est ce qu'on nous souhaite aussi qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui vont vous écouter qui vous auront écouté ce serait quoi le mot de la fin moi franchement moi franchement le mot de la fin ce serait franchement si vous voulez faire un truc faites franchement le truc la principale chose que moi j'ai retenue depuis qu'on s'est vraiment lancé l'important c'est de faire peu importe même si c'est mal fait même si c'est bien fait l'important c'est de faire et surtout aujourd'hui on a une génération avec tellement d'opportunités pour créer des choses nous-mêmes et pas en attente d'une entreprise des autres on peut vraiment s'élever nous-mêmes avec nos projets nos idées et il faut vraiment pas avoir peur il faut foncer parce qu'il y a tellement d'opportunités aujourd'hui c'est une chance et même pour tout le monde on disait voilà pour après pour toutes les minorités les femmes on peut tout faire aujourd'hui avec beaucoup de conscience de l'idée et voilà de l'envie et c'est parti quoi et puis en plus on sait pas une chose vers où elle va nous amener c'est clair et c'est aussi la beauté de l'entrepreneuriat je trouve en fait c'est de poser en fait les pierres les unes après les autres sans pression mais juste de les avancer et en fait on sait pas en fait ce que ça va donner et en fait à chaque fois on a tout à gagner beaucoup plus qu'à perdre donc franchement faites quoi allez-y allez-y faut pas se poser question canon franchement vous avez une super énergie je vous souhaite vraiment ouais merci c'est joyeux c'est dynamique c'est coloré et je vous souhaite beaucoup de réussite beaucoup de en fait chaque le chemin c'est le chemin qui compte c'est ça c'est pas la destination finale et quand on sait ça dans l'entrepreneuriat même dans la vie tu disais la vie tout à l'heure et bien on passe des meilleurs moments c'est clair c'est clair et puis nous voilà l'idée c'est pas du tout de donner des leçons aux gens quoi parce qu'en plus on est au tout début de notre projet mais c'est juste voilà on a ce truc on a cette envie cette motivation qui fait qu'en fait on s'en fiche un peu de là où on est quoi parce que et puis en fait de toute façon le résultat il est abstrait il est loin et le chemin est dur donc autant le vivre bien et s'acclater dans ce qu'on fait parce que le chemin c'est très dur sinon on l'achète sinon c'est pas la peine on peut pas non 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 et puis de toute façon on peut pas on peut pas arriver au bout si on apprécie pas le chemin parce que ça se voit face au moins les projets que les quand le créateur il adore son projet il est passionné il le fait avec envie puisque avec son coeur une envie d'argent des choses comme ça ça se voit ça se transmet le projet est beau le projet est concret c'est complètement différent donc il faut s'éclater il faut y aller et puis voilà génial bon bah vous avez plus qu'un truc à faire rendez-vous sur diocab.fr .paris.fr .fr 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 parce que voilà elles ont créé un truc incroyable et je pense que ça mérite le soutien de tout le monde merci les filles merci merci à vous de nous avoir invitées c'était très beau j'ai passé un super moment oui c'est si et puis franchement j'ai affinité ben vraiment avec plaisir et grand plaisir et grand plaisir Ouh 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 the voice the ceo . – Sous-titrage FR 2021